Week-end de tradition et de retrouvailles festives dans plusieurs préfectures du Togo. Que ce soit pour Otigenguele à Kamboli ou pour Adeboila Dikidi à Plita, les natives de ces localités ont respecté la tradition tout en réfléchissant sur le développement de leur milieu. Et peu plus de femmes dans le secteur scientifique, tel était le message lors de la célébration le 31 juillet dernier de la journée de la femme africaine. La ministre en charge de la promotion féminine veut réaliser ce souhait en sensibilisant déjà les femmes en devenir. Les filles lauréates du BPC 2014. C'était les titres. Merci d'être au rendez-vous de 20h sur la première. Les natifs du canton de Kamboli dans la préfecture de Chamba ont célébré hier la fête traditionnelle Otigenguele, édition 2014. L'apothéose de cette fête s'est déroulée à la place publique de Kamboli en présence du président de l'Assemblée nationale d'Ama Dramani, natif de la localité. Le compte rendu avec la marque Bojona. Ce rassemblement des natifs du canton de Kamboli dans la préfecture de Chamba marque l'apothéose de la fête traditionnelle Otigenguele. C'est un moment de retrouvailles des filles et fils de Kamboli pour se ressourcer. Pour cette édition 2014, plusieurs personnalités ont marqué de leur présence à cette fête, notamment le président de l'Assemblée nationale d'Ama Dramani, fils de Kamboli, pour célébrer Otigenguele. Cette fête vient de l'histoire. Le lieu Kamboli, c'est le lieu où notre premier ancêtre a créé le village, c'est-à-dire a pris comme occupation, créé le village. Et cette fête est fêtée depuis l'année des temps. C'est notre identité, c'est le symbole de notre unité, c'est le cadre qui nous réunit, c'est le cadre qui nous permet de faire des consultations, de réfléchir sur le développement de notre milieu qui est Kamboli. Au-delà de la fête, les natifs de Kamboli ont tenu à témoigner leur gratitude au chef de l'État pour les différentes nominations des filles et fils de la préfecture de Chamba à de votre charge. Nos vieux, ils ont toujours prié. Nous souhaitons à ce que Dieu fasse, à ce que les ancêtres fassent de telle façon que le fils de Kamboli soit sorti, disons, de grands personnages au niveau de ce pays-là. Le pays a été exaucé. Donc, voilà pourquoi cette année, nous l'avons fait avec face, pour montrer à la face du monde, pour montrer au président de la République que nous l'avons toujours soutenu, nous l'avons fait hier, nous l'avons fait aujourd'hui, mais nous lui disons également d'être tranquille, nous sommes toujours derrière comme une bosse. La manifestation a été érosée par une plus synonyme de bénédiction. Les différents intervenants ont exprimé leur gratitude à Dieu pour la protection dont la localité de Kamboli a bénéficié. La fête traditionnelle, Oti-Genghélé, est célébrée chaque deux ans. On ne voit donc dans deux ans. La préfecture de Bluta était aussi en fête hier. Les ressortissants de cette préfecture ont eux célébré Adébola-Digidi, ou la fête des Iñams. La fête s'est tenue dans le canton de Tcharebaou, en présence des natifs et des autorités politiques, devant lesquels la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique. Nous retrouvons la marque Boudjona. Cette réjouissance des natifs de Bluta dans le canton de Tcharebaou constitue l'apothéose de leur fête traditionnelle Adébola-Digidi, ou la sortie de nouvelles Iñams. C'est l'occasion pour les fils et filles de toute la préfecture de Bluta de se retrouver pour réfléchir sur le développement de la préfecture pour le bonheur des générations actuelles et de celles à venir. Cette fête a un objectif, c'est de permettre aux fils et aux filles de la compétence de se former, d'échanger et de connaître tout l'éventuant à tout douleur pour permettre la paix et la solidarité. Ce qui permet un brassage éthnique et facilite le développement de notre culture. Adébola-Digidi représente un véritable carrefour interculturel, le symbole du brassage ethnique des peuples Pessis, Anyangan, Adélie et autres. La ministre en charge de la culture appelle la jeunesse de Bluta à se mettre au travail pour le développement de leur milieu. Je voudrais servir cette opportunité pour inviter tout particulièrement la jeunesse de Bluta, frère de France du développement de la préfecture et les résortés affirment les solutions de facilité. L'intérêt de la communauté, l'amour du travail, la discipline de soi, la méditation, le respect de la vie et de la nature que vous enlèdez les anciens doivent constituer des sources d'inspiration et des repères indiscutables pour vous. Oui, vous les jeunes, vous devez prendre en main votre avenir en faisant preuve d'imagination et d'innovation dans toutes vos entreprises afin de leur assurer à chaque fois une plus grande productivité et une meilleure qualité. En le faisant, vous contribuerez à traduire dans les faits la stratégie de croissance accélérale pour l'emploi et la réduction de la pauvreté dans notre pays. Le chef de l'État compte sur vous, le gouvernement compte sur vous, vos concitoyens comptent sur vous. Comme pour les autres éditions, cette septième célébration de Adébouila Digidi a été l'occasion pour la population de Blita de présenter les différentes richesses folkloriques du milieu. Votre actualité, une démarche prospective qui s'appuiera sur des analyses retrospectives et les espérances de tous les Togolais pour élaborer un programme solide pour un Togo émergent à l'horizon 2030. Tel est l'objectif de la tournée nationale entreprise par le ministre auprès de la présidence de la République chargée de la prospective. Une tournée qui l'a conduit cette semaine, en début de semaine donc, à Tchévier. Christine Petit-Kialodé. L'inadéquation entre l'accroissement de la population et les ressources disponibles contraint le Togo à passer d'une logique de choix à courte vue à celle prospective. Le gouvernement veut donc planifier le développement du Togo sur les 15 années à venir. Pour que ce plan, dénommé Vision Togo 2030, soit une réalité partagée, il faudrait prendre en compte les aspirations des citoyens. Après les régions des Savannes, Cara, Centrale et Plateau, le ministre auprès de la présidence de la République chargée de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques à échanger avec les acteurs de la région maritime sur le processus d'élaboration de cette stratégie. La volonté du chef de l'État, c'est que tous les citoyens s'expriment. Le défi pour nous aussi, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons traduire concrètement le potentiel de la région maritime afin que l'émergence dont nous parlons à l'horizon 2030 ne soit pas simplement un mot. La Vision Togo 2030 s'articule autour de quatre axes. La vie socio-culturelle du pays, la politique et la gouvernance, la démographie et le développement humain et enfin l'économie et la technologie. Pour le dernier axe, il s'agira d'identifier les forces productives du pays et mener la réflexion sur les régimes économiques. Tous ces enjeux et défis ont été présentés aux participants. Le professeur Kako Nouveau-Port a remercié le chef de l'État pour sa volonté d'imprimer à notre pays un élan de développement basé sur la promotion de la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Il a également invité tous les acteurs à accompagner le processus pour le bien de tous. Le thème de l'édition 2014 de la journée de la femme africaine exhortait l'agente féminine à s'orienter ou à s'intéresser aux filières scientifiques et technologiques pour la renaissance de l'Afrique. On compte désormais sur la femme à tous les niveaux et des initiatives se prennent aussi pour l'aider à éclore ses talents. La ministre de la promotion de la femme a fait hier le déplacement de Palmy. Elle est allée pour non seulement féliciter les élèves identifiés meilleurs au BPC et qui ont participé à la colonie des vacances citoyennes, mais aussi sensibiliser surtout les filles à s'orienter vers la filière scientifique et technique considérée maintenant comme des domaines réservés uniquement aux hommes. Nous retrouvons Christine Pétché-Kerde. Des jeunes filles et garçons, ils sont les meilleurs lauréats du BPC cette année. Ils participent depuis le 8 août aux vacances utiles et citoyennes à Palmy, organisées à leur profit par le gouvernement pour les encourager à exceller davantage. La ministre de la promotion de la femme est allée les rencontrer. Pour elle, ces jeunes doivent être soutenus déjà à tracer un point d'avenir. Présent de cette conférence éducative sur l'orientation scolaire, avec un accent particulier sur la promotion des filles dans les filières scientifiques et technologiques. Les différents domaines et les formations disponibles leur ont été présentées. D'habitude, les filles ne peuvent pas faire la série C. Mais aujourd'hui, là j'ai compris, on peut faire toutes les séries. Par exemple, il y a une dame qui a fait la mécanique. Qui a fait la mécanique. Ça a étonné tout le monde dans la salle. On nous a fait comprendre que les filles aussi pouvaient bien faire les filières scientifiques. J'envisage de passer le confort d'entrée au lycée scientifique. Malgré les efforts pour aider surtout les filles à aller plus loin dans les études, des normes d'effet restent à relever. Depuis 2006, selon des investigations, les filles peinent à franchir par exemple l'étape de la licence en mathématiques. Un défi à relever à tout prix selon ces femmes battantes qui ont fait le déplacement de Palimé pour soutenir la ministre de la promotion de la femme dans cette sensibilisation. Notre analyse au niveau des problèmes liés aux mathématiques, c'est au niveau de l'université, où nous avons mentionné qu'il y a zéro femme enseignante au département de mathématiques, zéro fille ou femme au master de mathématiques. Et donc c'est avec difficulté aussi que les filles arrivent au niveau licence depuis le système LMD. C'est une occasion pour nous d'inciter les meilleures filles ici au Togo à pouvoir détruire ce manque. En tant qu'ingénieure génie civil, nous invitons tous les élèves filles à pouvoir prendre confiance en soi et exceller dans ce domaine de sciences. Nous leur avons recommandé de commencer à présent réfléchir sur leur avenir professionnel, de ce qu'ils aiment intimement, parce que les études parfois aussi approbasent la vocation professionnelle. Nous les avons encouragées à oser. L'encouragement des jeunes qui brillent est une nécessité absolue pour promouvoir l'excellence à tous les niveaux, selon la ministre Dédé à Ouéfa. Les 20 premiers garçons et filles ont reçu des kits scolaires. Et rappelons que ces enfants en colonie de vacances à Colomé ont quitté cette ville ce dimanche pour rejoindre leur famille. Nous évoquions dans nos précédentes éditions les déviances de la jeunesse de nos jours qui portent atteinte à sa santé mentale. Et lorsque ces déviances n'ont pas pu être évitées à temps, une des méthodes de redressement de ces jeunes en dérive est l'incarcération pour permettre leur meilleure vie. prise en charge, l'ONG Creuset Togo a initié la réhabilitation de ce que l'on dénomme les quartiers pour mineurs dans l'enceinte de la prison civile de la police et la gendarmerie des régions de l'Akara et centrale. Nestor Mouzon. L'une des missions que s'est assignée Creuset Togo à ce GDEP, Association Creuset des Jeunes, pour le développement et l'épanouissement intégral des populations est de veiller sur les enfants en conflit avec la loi. Pour le compte de son projet, justice et droits des mineurs, Creuset Togo à ce GDEP a permis la réhabilitation du quartier pour mineurs à la prison civile de Kara et dans quelques brigades de gendarmerie et commissariats de police dans les régions Kara et centrale. Dans les textes internationaux et nationaux que le Togo a ratifiés, nous avons le code de l'enfant qui dispose en son article 348 que dans les lieux de détention ou d'emprisonnement, les enfants doivent être séparés des adultes et emprisonnés dans les établissements distincts de ceux des adultes ou dans les cas où nous avons un établissement qui accueille les mêmes adultes et les mineurs, qu'ils soient séparés dans une partie de ces établissements distincts. Donc c'est pour respecter ces procédures-là que Creuset Togo a vu cette nécessité de le faire. Ces quartiers pour mineurs ou ces cellules-là, ceci a été possible grâce à l'appui financier et technique de Kira International et de la coopération allemande qui soutient Creuset Togo dans cet exercice. Dans la mise en œuvre du projet Justice et droits des mineurs, Creuset Togo ACJDEP a réalisé cette année, en dehors de la réfection des quartiers pour mineurs, plusieurs activités. La session d'information des officiers de police et judiciaires sur la justice réparatrice, la mise en place des observatoires auprès des prisons, commissariats et gendarmeries et le renforcement des capacités de surveillant des prisons sont quelques-unes de ces activités. L'impact de l'utilisation des armes chimiques au cours de la Première Guerre mondiale. La thématique a fait objet de conférences-débats cette semaine à l'OMI. Autour de la question enseignants-chercheurs, acteurs du Centre Régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement et le Centre de droits publics de l'Université de l'OMI, qui sont les initiateurs de la rencontre. Il était question d'amener les étudiants à réfléchir sur les dommages causés par cette guerre dont le centenaire est commémoré cette année. Clarisse Atiquet. L'histoire de la Première Guerre mondiale est revisité ici pour permettre à la jeune génération de se faire une idée sur ces réalités devastatrices. Il y a en effet 100 ans, en 1914 précisément, la Première Guerre mondiale débutait en Europe où les armes de destruction massive étaient fortement sollicitées par les belligérants pour anéantir l'ennemi. C'est pour célébrer ce centenaire que les impacts négatifs de l'utilisation des armes chimiques sont exposés aux étudiants par un panel d'enseignants-chercheurs de l'Université de l'OMI et le Centre Régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Une règle, objectif, susciter en eux des réflexions sur les mots qu'engendre une guerre dans la société. Il y a aujourd'hui des groupes qu'on appelle les entités non étatiques, les mouvements terroristes, qui peuvent également entrer en possession de ces armes chimiques et les utiliser sur leur population. C'est revenir sur l'histoire, alors convoquer l'histoire et interroger l'histoire par rapport aux réalités. Après 1914, donc jusqu'en 2014, après 100 ans, qu'est-ce que l'humanité a pu faire ? La Première Guerre mondiale a fait plus d'un million de victimes avec près de 9000 soldats tués. Les produits chimiques contenus dans les armes sont toxiques pour les poumons, la peau et sont parfois même source de malformations congénitales. La biodiversité en a souffert et en souffre encore aujourd'hui. Il est donc un période d'inciter les pays à ratifier les conventions sur le stock des armes chimiques et commencer par sensibiliser et éduquer les jeunes à la non-violence. Actualité politique ce dimanche. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, est toujours dans la région des plateaux. Conduite par son président national, Jean-Pierre Fabre, la délégation poursuit sa tournée nationale de sensibilisation des populations. Yves, Agbevivi. Il a été accueilli par les populations de Kwele et Akata, des présents de vivre en mer. Jean-Pierre Fabre est arrivé dans cette localité, dernière étape de la dernière phase de sa tournée dans les plateaux. Une tournée commencée depuis le 8 août 2014 et qui a parcouru 25 localités des préfectures de Lakébou, Wawa, Agou et Kwele. Comme à Kwele et Akata, c'est avec chance et danse que la délégation de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, conduite par son président national, Jean-Pierre Fabre, a été accueilli à Tapame, point de départ de cette tournée. Le président national de l'AIMD a été accueilli à mettre en reprise. Il est temps, il est temps que le changement intervienne. Toutefois, nous, et ce changement doit intervenir sur tous les plans, tant sur le plan social, que politique, qu'économique. Et je crois que c'est le message, ce message avait été donné dans la région des Savannes, dans la région de la Carada, dans la région centrale. C'est le même message qui est donné dans les plateaux. Et nous terminons cette première partie de cette tournée nationale. aujourd'hui, nous allons retrouver une nouvelle tournée nationale. Dès ceci, après une ou deux semaines, nous allons recommencer cette tournée parce que nous avons pour ambition de visiter environ 350 villages d'ici le 30 décembre 2014. Cette tournée que les responsables de l'AMC viennent de boucler constitue la dernière partie d'une tournée nationale qui a commencé depuis le septembre 2013, le 15 février 2014. Partout où la délégation a posé les pieds, les représentants de bouc de l'AMC ont été présentés aux populations. Hors du temps où le virus Ebola poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest et les mesures pour le stopper se multiplient. En Guinée, après l'état d'urgence sanitaire décrété mercredi dernier, le gouvernement met en place les dispositions consécutives. La Guinée met en place des mesures extraordinaires. Hier, les autorités ont détaillé leur plan d'action après que le pays a décrété l'état d'urgence sanitaire mercredi. Ebola a déjà fait au moins 380 morts. Dès demain, le contrôle aux frontières sera renforcé. Nous avons mis au niveau de tous les pages frontaliers qui sont en nombre de 41 un cordon sanitaire et qui sera fonctionnel à partir du lundi. Et en ces lieux, il va y avoir des services de santé et des gestions de sécurité et de défense pour assurer le fonctionnement au niveau de ces cordonnes sanitaires. Environ 80 militaires et civils ont été formés pour faire office d'agents de santé au point d'entrée en Guinée. Géographiquement, le pays est collé au Libéria et à la Sierra Leone. La Guinée est donc tributaire de ses voisins. Selon Médecins Sans Frontières, il y a eu une explosion des cas d'Ebola à la frontière avec le Libéria. On ne pourra jamais empêcher les gens, notamment les Guinéens, de rentrer dans leur pays pour chercher des soins, mais aussi les autres nationalités, de passer d'un côté à l'autre de la frontière. Tant qu'on ne contrôle pas l'épidémie, tant qu'on n'a pas les mesures de contrôle dans les trois pays, au même niveau, au même moment, la Guinée sera toujours dépendante de la situation en Sierra Leone et au Libéria. D'après Médecins Sans Frontières, cette épidémie d'Ebola sera beaucoup plus longue à juguler que les précédentes. Cela pourrait prendre encore plusieurs mois. Retour en page nationale et direction, le pays de Bata Mariba, comme grâce au célèbre Tata Tanderma et qui lui a valu son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le hic, c'est que depuis plusieurs années, depuis quelques années donc, le Tata Kenta habitat traditionnel du site Koutamaku est en péril. Adolphe Paka. L'homme à la fuite et sa gazelle, tout un symbole encore de nos jours à l'entrée du Koutamaku. Deux ou trois siècles plus tôt, ce milieu culturel n'avait qu'une architecture typiquement Tata Kenta. L'habitat traditionnel remarquable a un ou deux étages semblables à de petits tours. Doté de trois chambres, trois greniers et du sanitaire à l'étage, ce sont des édifices qui renferment au rez-de-chaussée tout le nécessaire pour le quotidien de Bata Mariba. Un espace pour le bétail, une cuisine, une porcherie et à la déventure, un espace cérémoniel. Reconnu ainsi par l'esthétique de son architecture atypique, le Tata Kenta, soit au toit plat, soit au toit de chôme conique, est à la fois technique, utilitaire et symbolique. Unique en son genre, il est le résultat du génie créateur de Bata Mariba, ce qui façonne la terre où les bons maçons traduit littéralement selon les anthropologues. Mais aujourd'hui, Koutamagou ne garde plus de son authenticité que de vieilles Tata. Ce paysage évolutif, vivant et représentatif des traits de son peuple n'a plus évolué. Des nouvelles Tata se construisent très rarement. La population adopte facilement les constructions modernes, tentée donc d'oublier son riche trésor. Si nos parents sont arrivés seulement avec ces choses, construisent des trucs à étage, que l'on n'arrive pas à pénétrer, mais pourquoi nous... Et la dalle là, ça peut faire 5 ans avant qu'on échange. Voilà, et pourquoi nous nous allons dans le ciment, dans le foco coin de ferraille qui nous tue ? C'est l'histoire de Bata Mariba qui s'écrit toujours, mais à ne pas ignorer qu'à chaque peuple de défendre son identité. Les Tata, c'est à la population d'arranger. On vient qu'on a déjà payé au niveau du site, donc on ne perd rien. Il n'y a pas de retombées. Ils viennent, ils montent sur le Tata, parfois avec les filles qui viennent avec les hauts talons. Ça trouve nos maisons, on doit les reparer, rien ne tombe et on dit que c'est à l'état. La maison, c'est une portée privée. Comme on le voit actuellement, le vrai est mélangé du faux. Donc cela entame vraiment l'authenticité même de ce site. C'est un problème réel sur le terrain. Et pourtant, les beaux maçons sont toujours là. Il est très difficile de trouver de nos jours ces bois-là qui permettent de construire la Tata. Il faut aller soit au bas de la rivière Kéras, soit sur les montagnes. Cependant, vu la valeur de ce site et le message qu'il véhicule, aucune raison ne pourrait justifier son péril, il faut dès maintenant des actions urgentes. La production du neré est facile. Seulement, il faut prendre certaines dispositions préliminaires au moment de l'installation de sa pepinière. Et nos expériences ont démonté que le neré planté, le neré revoisé peut commencer sa production dans les sept ans à vie. Le site est ainsi menacé par la dégradation avancée des essences forestières qui constituent l'armature de la construction du Taki-Etat. Et si l'on n'agit pas dès aujourd'hui, c'est le modernisme qui prendra le dessus aux grandes armes du patrimoine. Une meilleure nouvelle, à présent, on les aime quand elles viennent d'ailleurs, comme Tintin, les histoires de Walt Disney. Et bien, depuis quelques années, nous avons des bandes dessinées made in Togo, comme Le Petit Philo, une oeuvre de l'association Agomedia. Coup de projecteur ce soir sur cette association avec Esther Laclay. Cheba Yomenu est une passionnée de la lecture. Longtemps, elle a savouré les bandes dessinées occidentales avant de tomber sous le charme des bandes dessinées d'Ago. À l'origine, j'étais un peu sceptique. Mais quand j'ai découvert tout ce que les membres d'Ago faisaient, j'ai été agréablement surprise. Après plusieurs années d'absence, les bandes dessinées d'aventures se sont installées dans le paysage littéraire du Togo. Et depuis 2008, les lecteurs togolais ont leur BD avec de super-héros noirs, comme Ditri, à Congo, à Mimo et autres. Les auteurs ou scénaristes s'inspirent des mythes et légendes, ou tout simplement de l'actualité. C'est difficile à dire d'où il y a l'inspiration. Je pense que les idées viennent, on ne sait pas comment elles viennent. Donc, l'inspiration, c'est quelque chose que l'homme ne maîtrise pas. Mais on sait qu'on a des capacités, c'est-à-dire qu'on a des facilités à passer de l'histoire. Par exemple, c'est, voilà, l'entraînement d'un lapin. Donc, c'est bien sûr qu'on ne sait pas un crayonné. Fais d'abord un crayon, ensuite un crayon. Bon, là, c'est un autre genre de dessin que tu leur fais. C'est un parfait, encore plus grand compliqué. Là, c'est un crayonnage. C'est uniquement fait un crayonnage, c'est un crayonnage. Il n'y a pas d'encreur qui intervient. On sait juste, tout un manche, un crayonnage, tout cela se fait avec. Ces productions sont maîtres à l'actif d'Agomedia, une équipe de jeunes et dynamiques scénaristes, infographistes, dessinateurs, coloristes, conduites par Kofivi Assem. Nous racontons l'histoire du Togo depuis l'indépendance jusqu'à l'effet tout récent, comme l'incident de Terkabinda où on a tiré sur les épervilles. Donc, tout ce qui représente le Togo, les symboles, formes comme les nanas denses, sont revités dans ce livre-là. Depuis 2011, le groupe fait partie de l'association des BDIS, caricaturistes et dessinateurs ABCD du Togo. La principale activité que nous menons sur le mai, c'est le festival, le tout premier, et le seul d'ailleurs, festival de bande dessinée. Voilà, donc c'est un festival qui regroupe les professionnels de la bande dessinée et de la caricature. Voilà, donc la première édition a eu lieu le 19 novembre 2013, et la prochaine édition cette année sera en novembre 2014. Le groupe AGO vise la valorisation de la culture noire à travers les images et la promotion de la lecture. Depuis septembre 2011, AGO est devenue une maison d'édition et nourrit l'ambition de produire en version vidéo ses réalisations. Les Zion Girls, artistes du gospel togolais, ont donné le temps aux vacances de cette année en célébrant le Seigneur. Et c'était à travers un concert live au Palais des Congrès de l'Omé vendredi dernier. Le compte rendu avec Luc Assime, Nancy Chana et Carmen Maggi. La marche républicaine, ici interprétée sur un rythme particulier par les Zion Girls. Ils ne sont pas prêts d'oublier ces instants de louanges, d'adorations partagées avec les reines de la Seine. Ces amoureux du gospel togolais ont passé de merveilleux moments de recueillement, d'émotions et de détente à travers les prestations des Zion Girls. C'est un concert qui m'a beaucoup aimé. Je me suis bien défoulé, j'ai bien dansé. Et ce qui m'a plus marqué dans ce concert est que la présence de Dieu était vraiment effective. Placé sous le thème « Tu peux y arriver », ce grand concert live va venir seulement faire la promotion des deux albums des Zion Girls, mais aussi lancer sur le marché leurs nouveaux clips à vidéo. Elles chantent la paix, l'amour et les merveilles de Dieu. Avec lui tout est possible, il est le docteur des cas impossibles. Merci pour tous ceux qui ont effectué ce pas pour venir au palais de congrès pour nous soutenir. Que le Seigneur les bénisse. Plusieurs artistes du gospel togolais ont pris part à ce rendez-vous. Rendez-vous de références et plein de couleurs. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grasse à la télévision togolaise. Au revoir. Week-end de tradition et de retrouvailles festives dans plusieurs préfectures du Togo. Que ce soit pour Otigenguele à Camboli ou pour Adéboula, Dikidi à Plita, les natifs de ces localités ont respecté la tradition et en réfléchissant sur le développement de leur milieu. Et plus de femmes dans le secteur scientifique, tel était le message lors de la célébration le 31 juillet dernier de la journée de la femme africaine. La ministre en charge de la promotion féminine veut réaliser ce souhait en sensibilisant déjà les femmes en devenir les filles lauréates du BOPC 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada